bonjour bienvenue dans le fond garage alors partie 6 c'est l'installation le début de l'installation de l'électronique et le réglage des premiers mouvements c'est parti tu veux là une zéro Là, je vais mettre le système de ventilation sur le ventilateur. Et j'ai un tube qui part ici, jusque là, et qui fait circuler l'air dans les bus sur le côté. Donc, je n'ai pas de ventilo dessus et je peux en mettre un méga gros. Après, un petit coup de colle et j'ai mon arrivée d'air qui est nickel. Qui se démonte de là parce que c'est juste emboîté. Qui se démonte de l'autre côté aussi. Il n'y a que l'entonnoir de ventilation qui est collé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, on arrive à la partie électronique de l'imprimante. Puisque la partie hardware structurelle est finie. Il me manque les sondes de température pour le lit que j'attends toujours. Je ne sais pas s'ils vont arriver un jour. Là, je vais commencer par installer les différents mousses de pilotage. les radiateurs qui vont bien parce qu'il faut quand même le refroidir. Et par défaut, je considère, comme je ne sais pas encore trop comment je vais pouvoir la piloter. Enfin, j'ai une petite idée mais j'ai mis les pas à pas au maximum de micro-pas. Comme ça, au moins, ça sera plus souple, on va dire. Et on verra au niveau vitesse d'impression ce que ça peut donner. Je ne pense pas manquer de vitesse. Voilà. Mais bon, ça peut arriver. Donc, première étape, mettre les petits ponts. Remettre les deux qui me manquent pour le pilotage XYZ et l'extrudeur. Les radiateurs et l'emmancher. remonter au dos de l'imprimante. Bon. Alors, on va monter. Donc, celui-là, il est prêt. On va le mettre. Et je vais en profiter. On va parler un petit peu. La dernière fois, on m'a posé la question de savoir pourquoi je faisais ce genre de choses pour, entre guillemets, pour rien. Enfin, pour rien. Gratuitement, on va dire, entre guillemets. Et c'est vrai que la question, on pourrait se poser la question. On va dire, après tout, l'imprimante, là, elle est pour un ami. Une fois qu'il l'aura, ça m'aura rapporté juste le plaisir de l'avoir failli. Et en fait, l'idée, c'est aussi ça. C'est-à-dire le plaisir de réaliser quelque chose ou quelque chose qui n'est pas spécialement pour moi. Alors, bien sûr, je n'ai pas dépensé d'argent en particulier pour le faire puisque tout ce qui est composants, c'est lui qui l'a payé. Moi, j'ai juste dépensé du temps. Et je trouve que c'est quand même très important à l'heure actuelle de pouvoir dépenser du temps pour des amis sans avoir une arrière-pensée de se dire, je vais en tirer profit. Voilà. Donc, j'ai mis du temps à réfléchir à ça. C'est peut-être bête parce que je le fais naturellement. En fait, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon réfléchie. Mais la réponse, je pense qu'il fallait que je la trouve parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. On n'a pas toujours la possibilité de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Encore plus quand c'est des amis. Des fois, on a plus la tentation de faire quelque chose pour des inconnus parce qu'on se dit, voilà, si ça ne va pas, je n'aurai pas de mauvais retour. Mais pour les amis, c'est aussi important. C'est ce qui fait qu'on est amis. C'est pouvoir donner sans compter, sans forcément attendre quelque chose en retour. Voilà. Ça fait du bien aussi au cerveau. Et en ce moment, j'en ai un peu besoin. Bon, c'est installé, on va commencer à faire le câblage provisoire. parce qu'après, je vais faire ça propre, bien rangé. Je recouperai après. Ensuite, on va mettre la température sur T0. Première sonde. Pas de sens. Pas de polarité. C'est une température. Celui-là étant la ventilation que je raccorde ici. En fait, le ventilateur de la tête. Le moteur des Z que je câblerai après. J'ai le fin de course sur l'un des deux. Qui est le fin de course de butée de ce genre. Voilà. Et ça, c'est le Z. Donc, c'est un fin de course sur deux, en fait, parce qu'on a le X-X+. On peut câbler des deux côtés. Et c'est pour ça que c'est aussi pratique, ce genre de carte, pour gérer, par exemple, une CM. Alors, les deux moteurs XY. Bon, voilà. J'ai configuré le fichier Marlin. Si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur comment on configure ce genre de choses, parce que c'est quand même assez volumineux à faire, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, je l'intégrerai dans une prochaine vidéo, soit sur la fin de l'imprimante, soit sur la CM, puisque ça va être à peu près les mêmes types de software que je vais utiliser. Ou alors, une vidéo complètement à part dédiée sur le paramétrage de Marlin. Bon. Alors, en off-caméra, j'ai quand même recâblé un petit peu différemment, parce que j'ai inversé les moteurs. Et surtout, je m'étais planté dans les fichiers de course XY. C'est un peu chiant. C'est parti un peu en cagaille. Ça marche. Ça bouge. Bon, à savoir que la résolution est bonne. J'ai testé avec le pied à coulisses. Donc, quand je demande 10 cm de débattement, ça me fait vraiment les 10 cm de débattement. Bah, quelque chose prêt à rectifier, bien sûr. Là, je suis en 3000 mm par minute. Je ne suis pas sûr de pouvoir monter plus. On va essayer. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Il ne reste plus qu'à tester maintenant le Z. Donc, il y a encore un peu de travail, parce qu'il me faut quelques câblages à faire pour mettre en route le fan course qui se trouve là. et tester la verticalité de l'ensemble. comme là. Voilà. Merci.